Ça va à tous et bien aujourd'hui sur France Horizon 5 Hot Wheels, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez toujours très très bien. Aujourd'hui on va continuer, on va faire beaucoup plus de choses que dans le premier épisode et regardez on va commencer par péter ce truc ! J'ai déclaté à l'académie ! Tu piges ! Ballon, déclaté ! Bon bah moi je trouve ça drôle ! Quel humour ! Et paf le ballon ! Alors on a commencé par faire ça parce qu'effectivement ça nous rapporte 25 médailles, mine de rien. Alors regardez, j'ai compris un peu plus comment ça se passait, petit direct sur le boost, je vais dans le menu start. On est passé à 41% alors on n'est pas obligé de tout faire bien sûr côté rookie. Aujourd'hui on va rapidement passer en pro parce que j'aimerais débloquer cette voiture. D'ailleurs on va en débloquer une autre. On va essayer de rouler un maximum, je vous l'avais dit dans le premier épisode, avec les voitures Hot Wheels. Je pense que c'est mieux côté concept. On va débloquer la Nash métropolitane. Si on réussit donc à terminer le chapitre, le commencement de Hot Wheels, c'est un objectif vitesse, on va le faire dans quelques instants. On a également un coup de pub apparemment, il y a plein de choses à faire de toute façon. Piloter une voiture de classe B de l'antenne, on a également du radar il me semble sur la carte. Et on aura les qualifs pour passer chez les pros. Il y a plein de choses à faire. Allez, on va faire un petit peu au feeling, j'ai envie de dire, c'est ce que j'aime bien faire souvent. Donc paf le ballon, ça c'est fait, mission terminée. Maintenant qu'est-ce qu'on va se faire ? Et apparemment le DLC vous plaît bien, moi pareil. On va se faire écouter le commencement. Objectif vitesse. Allez, on va se téléporter directement dessus. Ça coûte zéro crédit, je vous le rappelle, c'est gratos. C'est vraiment très très cool. Et normalement, on doit tomber pile poil dessus. Voilà, c'est tellement pratique. En solo bien sûr. Donc il y aura plusieurs chapitres. Ok, on les fera au fur et à mesure de ce DLC. 6 minutes, 1 étoile, 2 minutes 40, 3 étoiles. Essayons d'obtenir le score max, évidemment. Ah, une petite voiture imposée, ça c'est bien. Ça change un peu. Eh, c'est parti, il y a du hot rod. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je me suis dit que j'allais inviter des amis qui voulaient exhiber leur voiture inspirée des Hot Wheels. Bon, j'ai des fiches d'informations. Tu vas apprendre au fur et à mesure qu'on avancera. Je vais juste appuyer sur enregistrer et... J'aurais jamais deviné, Ellie. Me lâche pas d'une semelle. La plus grande experte Hot Wheels du monde va te faire un cours magistral. Tout a commencé avec un ingénieur appelé Elliot Handler. En fait, dès le départ, Elliot a imaginé une petite voiture qui était stylée et qui roulait vite. Ce qui la rendait beaucoup plus fan pour les enfants. A l'époque, il n'existait rien de comparable. Handler a recruté Jack Ryan, ancien ingénieur en aérospatiale, et Harry Bradley, designer chez General Motors. Ensemble, ils ont conçu les 16 premières voitures, qu'on appelle les Original Sixteen, ou les Sweet Sixteen. L'équipe de Jack a développé des axes de roues en acier inoxydable, et des moyeux d'ailerains qui permettaient aux voitures de rouler super vite, tandis qu'Harry s'est occupé de les rendre p'tillées. Harry et Jack sont à l'origine des piliers de Hot Wheels. La performance et le look. La Camaro Custom a été la première voiture produite, et elle ressemble beaucoup à celle que tu conduis en ce moment. Ah, je comprends tout. Ouais. Et dans les Original Sixteen, il y avait aussi la Custom Fleet Side, basée sur la Chevrolet El Camino Custom de Harry, comme celle que je pilote. La plupart des premiers modèles s'inspiraient de Hot Rots et de Muscle Cars, qui étaient en vogue en Californie à l'époque. Après Harry Bradley, d'autres designers sont arrivés, comme Harry Guilford de chez Chrysler, qui a fait la Twin Mill, et Larry Wood de chez Ford, qui a conçu la bonne shaker originale. Mais dès le départ, leur objectif était clair. Faire des voitures conçues pour rouler à des vitesses surréalistes sur un circuit en plastique. Waouh ! Bien bosser le sujet ! Bosser ? Bah, j'ai mémorisé ça quand j'avais 6 ans ! Tiens, un truc super intéressant ! Depuis 1968, les couleurs font toute la différence chez Hot Wheels. Au début, c'était l'application d'une laque transparente sur un moulage en zinc poli, la peinture Spectra Flame, et ça donnait un effet métallique incroyable, proche d'une vraie voiture. Depuis, Hot Wheels a développé ses techniques de peinture pour obtenir toute une variété de looks et d'effets. C'est fou, non ? Il y avait aussi le liseré rouge sur les pneus, comme sur la voiture que tu pilates en ce moment. Les pneus à liseré rouge étaient trop glaces. Ils sont caractéristiques de cette époque et sont très recherchés par les collectionneurs. Ah oui, c'est très aérien. Par contre, celui-là derrière, il me gêne un peu, non ? 2,40. C'est chaud ? Est-ce qu'on va les avoir ? Ouais, c'est bon. Beau pilotage ! Tiens, prends la nage custom de 1957, gagnante du Legends Tour 2019. Merci, Hayley. J'ai appris plein de trucs. Faudra qu'on remette ça. Alors en fait, la plus grosse difficulté, c'était pas du tout le temps, c'était plutôt l'adversaire qui était juste derrière. On a fini ça donc en 2,34. Très bien, on peut arrondir à 2,35. Ça marche aussi. Super, en tout cas, je suis content d'avoir réussi ce défi. Mine de rien, c'était un peu limite. Cela dit, j'ai fait quelques erreurs de pilotage, on va pas se mentir. Allez, donne-moi la voiture. Alors, est-ce qu'on la teste maintenant ? Ouais, bah écoutez, je pense qu'on peut la tester maintenant, oui. On a obtenu une nouvelle voiture. Voilà, super. Et donc, échanger la récompense. Hotline. Ok, c'est une imote. Laquelle est la meilleure, à votre avis ? J'ai pas gardé les performances des deux. Non. De toute façon, je l'ai déjà. Il me semble que celle-là est un peu moins rapide que l'autre. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est une voiture qu'on a eue après. Allez, on va tenter le radar. Je suis pas convaincu qu'on puisse l'avoir. Mais on va tenter, on prend de la vitesse. C'est en descente. C'est le principe. Quoique, ça peut, si on garde la vitesse. Mais on est limité quand même à 234, 235. Il me semble qu'en plus, c'est le... C'est le radar. Attends, le radar, il est... Ah mais non, c'est une zone de vitesse, c'est pas un radar, pardon. Ah mais non, on n'a pas du tout les 3 étoiles, là. Pas du tout. Enfin, un véhicule plus rapide. 208. Ah si, c'est bon ? Apparemment, c'est bon, d'accord. Je pensais pas. Eh ben, génial. Je suis content. C'est vraiment pas la voiture la plus rapide. Mais on fait avec. Alors, pour info, les amis, on va débloquer aussi la tenue. Alors, la tenue, on a déjà débloqué. La tenue de pilote Hot Wheels. Enfin, l'une des tenues disponibles dans le DLC. 182, c'est bon. Une étoile. Pas 3. Une seule étoile, voilà. C'est ce que je craignais. Ah mais c'est de la mission, ok. Oui, voilà, maintenant on gagne le casque. C'est ce que je disais, justement. J'avais obtenu la tenue, la combinaison de course. Légendaire. Maintenant, on a le casque, donc on va pouvoir s'habiller en conséquence. Allez, filme-moi le casque. Là aussi, j'avais récupéré. Ouais, j'ai récupéré les cadous. Détruis un ballon mascotte. J'ai pas récupéré le t-shirt, tiens, que j'ai gagné. En détruisant, paf, le ballon. Qu'est-ce que je vais choisir ? Voilà, tenue pilote légendaire. Au niveau des poignets. Ah d'accord, mais la tenue, c'est les gants. L'ensemble avec même les bottes. Ok. Au niveau du visage. Je vais choisir le casque qu'on a débloqué juste avant. C'est pas dans le visage. Chapeau, alors. Ouais, chapeau. Légendaire. Voilà. Par contre, tu me retires ça, s'il te plaît ? Merci. Ah bah voilà, là, ça ressemble à quelque chose. Regardez. Là, ça ressemble à quelque chose. Il y a un certain flot. Il est où, ce panneau ? Je pense qu'il est par là. Ouais, voilà. Alors, il est pas sur les pistes, il est en dessous. Comme prévu. Et voilà, ça fait un peu d'XP. Nouvelle épreuve de qualification. Prochain round Hot Wheels. Eh bah écoutez, on va la faire tout de suite, donc pas obligé de faire effectivement toutes les missions principales. Alors, je parle même pas d'émission secondaire, mais même pas obligé de faire toutes les missions principales d'un niveau. Alors, alors, où est-ce que c'est la Calif, par contre ? Je cherche, je cherche, c'est là. Ah oui, ils se voyeront. Descendre en surf, qualification pro Hot Wheels. Éclatez-vous sur les toboggans aquatiques. Deux minutes. D'accord, pour les trois étoiles, six minutes pour une seule étoile. Bah écoutez, on va essayer d'assurer, ça rapporte tout de même 50 médailles. Bah écoutez, on se téléporte directement dessus. Je suis pas en route, je me téléporte direct dessus. Eh bien, ça tombe bien, je suis là. Mais je sais. C'est ce que je lance. Allez, pro-ran. On va débloquer comme ça une voiture de roi. Ça va aller bien plus vite. Elle dit qu'elle a toujours voulu savoir de quoi la Deora 2 était capable. Donc, pour le savoir, il faut juste se jeter à l'eau. Pour la prochaine manche de qualification, tu vas devoir prouver que tu peux passer les toboggans aquatiques à haute vitesse. C'est parti ! Alors évidemment, dans les voitures aux Twills, il y en a certaines qui sont un petit peu cheloues, comme celle-là par exemple. C'est parti ! Oh c'est génial ! Il y a de la flotte, attention ! Allez, faut assurer deux minutes pour les trois étoiles. Évidemment, on gagne de la vitesse si on reste dans la flotte, j'ai l'impression. Attention à ne pas partir en cacahuète ! Ouais, c'est la chaîne Superdrift. C'est qui le boss ? Ah ouais, elle est bien plus sympa que les voitures d'avant. Sincère. Bon, par contre, il faut que j'apprenne à piloter. Ok. Je pense que les deux minutes, c'est pas gagné. Ah non, mais il faut toujours que je touche en plus ! Terrible. Allez, le petit boost. Ouais, il faut décélérer un petit peu dans les virages, parfois. Ok, on arrive au deuxième toboggan. N'oublie pas, tu dois suivre le courant, pas essayer de le remonter. J'ai bien compris. Suivre le courant. Ah, on se sent vraiment glissé, hein. C'est plutôt pas mal. Fonce vers le rapin de la cascade. On y est presque. Wouhou. Alors, aujourd'hui, il fait beau. Autant hier, on a commencé la vidéo avec un tempo rave. Là, franchement, tout de suite... Waouh ! Bah, c'est plus représentatif, finalement, du temps qu'on a actuellement, hein. C'est très, très beau. Et très chaud aussi, quand même. L'eau, ça fait du bien. Merci, la voix. Bon, deux minutes, par contre. Ah bah, c'est bon, c'est la fin. C'était incroyable ! Je vais aller me sécher les cheveux pendant que tu retournes à l'académie. T'es au rang pro, maintenant. Oh, et tu peux garder la déora. C'est si gentil ! Et oublie pas le brushing, bien sûr. Allez, je suis content, une 54. À chaque fois, on a 5-6 secondes d'avance, hein. Y a pas de souci, un nouveau succès. Réussis la manche de qualification. Tu passes officiellement pro de l'académie. J'ai ajouté des épreuves à ton planning. Mon petit doigt me dit que tu vas les adorer. Ça te dirait d'en apprendre un peu plus sur Hot Wheels ? Tu veux tout savoir sur le célèbre circuit orange ? Carrément ! J'arrive ! Let's go ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Base de construction ? Du bris de glace. D'accord. Bon, on a beaucoup de choses à faire, du coup, là. Nouvelle course de classe A, ici. Alors, on a quelques épreuves de ce côté. Euh, on va commencer par celle-là, hein. Circuit de vitesse du toboggan aquatique. Oh là là, on va se régaler. Allez, t'es, porte-toi directement si possible là-dessus. Ah, mais je suis devant. Allez, on penche-nez directement avec le circuit de vitesse du toboggan aquatique. Deora Pro, on va pouvoir sortir des voitures plus rapides du garage. T'inquiète pas, on va atteindre des vitesses hallucinantes. Mais on va y aller prudemment. Chaque fois que tu gagnes un rang à l'académie, je te laisse conduire des voitures de plus en plus rapides. C'est une course de vitesse. J'adore. Des voitures de course et un pilotage au millimètre. Comme mon programme sur bitume, mais en plus grand et en orange. La Deora, c'est une voiture de 2000. La Deora 2. Allez, on est parti. Avec cette voiture, du coup, on n'a pas trop de choix parce que, bon, après, on peut prendre d'autres voitures, tu vois, qui sont pas aux Twigs. Mais je trouve que c'est mieux. Et puis finalement, on avance assez vite entre les rangs, je trouve. Donc il y a moyen d'utiliser une à deux voitures, tu vois, par vidéo. Et de terminer le DLC, je pense. Si on se focus pas mal sur l'émission principale, je pense que c'est possible. Allez, ma petite Deora. Et on retrouve la voiture d'avant. On la reprendra plus tard, celle-là. T'as une serviette de bain ? Y'a pas mal de tobogans aquatiques sur ce circuit. Ça mouille, ça va vide et c'est top ! C'est parti ! T-shirt mouillé ! On va y faire nuit, hein. On va dire que c'est un bain de minuit. C'est parti ! Et bien sûr, on commence en dernière position. Salut mon KEL, qui est juste devant. Alors, remportez les quatre courses de classe A. Il y en a quatre quand même. On va essayer de toutes les faire aujourd'hui. Peut-être. Parce que là, maintenant, on n'est plus limité dans le temps. C'est vrai qu'hier, il fallait que je vous sorte de la vidéo le soir, si possible. Vu que j'avais dit que je la sortirais le jour même. Si possible. Je savais pas que le DLC, avant hier, sortirait sur les coups de 19h. Ça m'a un peu dérangé parce que je voulais enregistrer, tu vois, en début de l'après-midi ou le matin. Pour la poster à l'heure le soir. Bon, j'ai réussi à la mettre avant 21h. Je suis assez content de ça. Oula, attention. Mais voilà, j'aurais pu faire une vidéo un peu plus longue si j'avais eu plus de temps. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on aurait terminé le rang B, quoi. Allez. Au crade deuxième. Z qui est devant. C'est une course en deux tours, ok. Oh, le circuit avait l'air long, hein. Ouais. Le tracé avait l'air assez costaud. Donc, à mon avis, on est sur une course assez longue. Je préfère les courses à progression, quand même. Ouais, parce que là, ça va se répéter un petit peu. Alors, ce qui sera bien, tu vois, c'est qu'on a un changement au niveau du temps. Que ça passe à l'orage ou qu'il fasse jour entre-temps, tu vois. Toboggan ! Il me semble que ça, on gagne grave de la vitesse. Ouais, on le rattrape de ouf, Z. Je voulais lui rentrer dedans, loupé. T'as eu chaud, Mich, hein. Moi, je te le dis. Allez, super. On est passé premier, les amis, avant même le second tour. C'est très bien. Et je suis content parce qu'on a relancé un petit peu des séries sur la chaîne, les amis. On a commencé également hier le jeu de chasse-trike. Génial, vraiment. Quelle ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Alors, après, c'est un jeu très, très calme. Tu vois, c'est pas du gros jeu d'action. Mais franchement, c'est vraiment très chouette à faire. Et très chill. Moi, j'aime bien, vous le savez, les jeux chill. Alors, sur la chaîne, je pense que la majorité des gens, vous préférez largement tout ce qui est Assassin's Creed, Far Cry, et tout ça. Quand il y a beaucoup plus d'événements qui se passent à l'écran. Quand il y a des explosions. Tout ce que tu veux. Mais il faut aussi de temps en temps des jeux qui sont un peu plus calmes. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et plus je vieillis, plus j'aime ça. C'est triste, hein. Enfin, c'est triste dans le sens où c'est pas ce qui marche sur YouTube, en général. Mais bon. De plus en plus, moi, que je vieillis, Je suis posé. Voilà. Bon, sur Forza ou sur FIFA encore, ça va. J'arrive à m'exciter un petit peu parce que j'ai un tempérament à être comme ça. Mais heureusement. Parce que sur YouTube, c'était trop calme. On va te dire que t'es mort. Déjà que je date, comme disent les jeunes. Attention ! Après, je reste jeune. J'ai même pas 30 ans. Enfin, bientôt. Bientôt, hélas. Plus qu'une petite année, un petit peu moins maintenant. Vu que mon anniversaire, c'est le 5 avril. Allez, on passe au second tour. Ouais, donc c'est ce que je pensais. C'est quand même assez long. Un tour, c'est combien ? Quasiment 3 minutes. Ah ouais ! Quand même, quand même, quand même. C'est costaud. Oh là là. Alors, je confirme. Le DLC est bien meilleur que Forza Horizon 3. Alors Forza Horizon 3, il était très très cool. Mais là, je trouve que c'est encore bien bien mieux. Et on ne s'ennuie pas, vu qu'on enchaîne, tu vois, les voitures. A chaque vidéo, enfin pour l'instant, tu vois, j'en ai eu deux aujourd'hui. Alors que ce qui m'arrangerait le plus, c'est d'en utiliser qu'une seule, par vidéo. Enfin, si on en a deux, on va quand même pas faire la fin de bouche. Et puis des modèles assez particuliers comme ça, franchement. Ça se prend, c'est original. Et alors, j'ai fait une petite liste, mes amis, pour les prochaines aventures. Parce que bon, elle ne va pas être longue. Celle-là, vous le voyez, on termine rapidement les rangs. Pareil pour Stray, c'est un petit jeu qui dure combien ? Ça doit durer 4-5 heures grand max. Je pense même, d'après ce que j'ai vu, hein. D'après ce que j'ai vu, en 4 heures, tu le termines. Sans problème. Vraiment, et en fouillant un petit peu. Donc, c'est assez surprenant de voir des jeux aussi courts. Mais en même temps, tu regardes un Call of Duty, c'est aussi court. Donc bon, il n'y a pas de soucis. Après, on pouvait s'en douter, vu le prix auquel était vendu Stray, le jeu avec le chat. Là, il est vendu à une vingtaine d'euros, 20-30 euros. Donc forcément, c'est logique que ce soit court. Et donc, moi, du coup, ça ne me dérange pas. Vu que le prix est en conséquence, je ne trouve pas ça excessif. Par contre, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand un DLC, par exemple, coûte 15 balles. Et qu'il nous propose cette durée de vie, quoi. Je trouve que c'est abusé. Parce que ce n'est pas un jeu original, tu vois. Ce n'est pas un jeu de base. On est quand même sur un contenu additionnel. Et ça arrive parfois. Ça arrive que les DLC soient, à mon goût, bien trop chers. Bon, heureusement. Moi, je parle pour le consommateur. Parce qu'en général, j'ai la chance de recevoir les DLC gratos. Mais je me mets toujours à la place des gens qui achètent leurs jeux, quoi. Attention, moi, ça m'arrive de m'en acheter. Non, parce que je sens venir. Ouais, lui, il ne s'achète aucun jeu. Si, si, je vous rassure. Depuis que j'existe, je m'en suis acheté beaucoup. Et même un peu trop. Mais c'est vrai que, voilà, on a quand même cette chance-là. Bah, écoutez, je pense qu'on les a totalement largués, hein. Ouais, abusif. Abusif, abusif. Et là, on arrive sur la fin du tour. Déjà plus de 5 minutes de course. Il n'y a pas d'autre défi, hein. Si tu gagnes la course, tu as le résultat. Le meilleur résultat, quoi. Tu as beau. Et on arrive. Ah non, c'est encore un point de contrôle. Je pensais que c'était l'arrivée. Autant pour moi. Ok. Bon, après, Galax, c'est pas très mathématique, hein. Parce que si tu as mis 2.48 pour le premier tour, en théorie, tu mettras à peu près 6 minutes en tout, hein. Un petit peu moins, vu que tu as fait un meilleur tour, là. On a fait en combien ? 2.46, quasiment 2.47. J'ai fait mieux que mon premier tour. Normal, hein. On maîtrise un peu mieux le circuit, après. Ok, c'est Z qui est deuxième au craft. Encore une bonne position. Troisième, avec la Unigan Bel Air. Le prince de Bel Air. Allez, il y a des succès à tous les quarts d'heure. Ah oui, c'est vrai que j'avais laissé le Moonwalk. Des rappelanches. Ouais, une nouvelle récompense. Un klaxon. Bon, j'avoue que ça, on s'en fiche un peu, hein. Et on passe au niveau 126. Pareil, ça, je m'en fiche un peu. Un petit weakspin. Ouais, pas grand-chose. 70k, crédit. On avait gagné le klaxon. Je le prends directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait ? Les 5 coups de pub, les 4 courses. D'accord, on aura 50 médailles si on fait ça. Le fameux circuit orange. Tiens, on se fait le chapitre 2 ? Allez, on va se tenter ça. Après, de toute façon, comme je le disais, peu importe l'ordre. Moi, j'aime bien, c'est des LC comme ça, où justement, tu enchaînes juste les épreuves dans l'ordre que tu veux. Franchement, c'est cool. Donc, c'est ici, justement. Voyage instant. Voilà, ça tombe bien. La route a été découverte. Et il me semble que c'est que quand les routes sont découvertes qu'on peut se téléporter. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble bien. Allons-y. En solo, bien sûr. Deuxième histoire. Hot Wheels. Qui nous en apprend plus, effectivement, sur la firme. Et ça, c'est cool. Allez, on va faire un petit tour avec ce monstre ! Oh, génial ! Elle est magnifique ! C'est la Twinmine, non ? Ah ouais, c'est la Twinmine, mais avec une couleur vraiment incroyable. Les gars, techniquement, t'as plus de 1400 chevaux sous le capot. Oh là là, elle est incroyable, celle-là. Comme je disais, Hot Wheels voulait créer des voitures capables d'aller vite sur un circuit personnalisé. Mais comment faire ce circuit ? Eh ben, en section, pour que chacun puisse tracer le sien. Et puis, t'invente un booster à pile pour propulser les voitures le long des lignes droites. Et un speed brake pour les ralentir avant les virages serrés. On pouvait même régler la puissance du booster. Mais pourquoi s'arrêter là ? Looping, rampe, virage en dévers, toboggan, pont, chicane, croisement, compteur de tour, lanceur de course à voie multiple. Et le tout 100% compatible, bien sûr. L'ingénierie avec un grand I, tout simplement. Ils ont même fait un garage avec un banc, une mini bouteille d'huile et une clé pour régler tes voitures. Je l'avais, c'était énorme ! Sympa ! Et sinon, pourquoi la piste orange ? Les enfants adorent cette couleur ! C'est une bonne raison. Comme tu le sais, ce qui est génial, c'est de voir plusieurs voitures foncées côte à côte. Hot Wheels a créé plein d'accessoires pour ça. Comme des lanceurs pour le départ, des compteurs qui affichaient la vitesse des voitures et des portiques d'arrivée qui pouvaient montrer la voiture victorieuse. Impossible de tricher ! Dans les années 70, il existait des sections de circuit dédiées aux multivois, comme le Fat Track, avec ses 3 voies sans séparateur pour des dépassements spectaculaires. Dans les années 70, il existait des sections de circuit dédiées aux multivois, comme le Fat Track, avec ses 3 voies sans séparateur pour des dépassements spectaculaires. Aujourd'hui, on a encore plus de trucs cools pour s'amuser. Des circuits en 8, des garages à niveau, des propulseurs à élastique. Mais c'est quoi ça ? On sait pas où aller, il y a 3 pistes les gars ! Il y a 3 pistes ! Non mais c'est fou ! On n'en sait rien ! Attends... Et même des dinosaures et des requins géants qui croquent la piste ! À ton avis, pourquoi on a un dracon géant dans le parc ? Ah c'est fou ! Bon, j'ai vu la porte après, mais... Mais après, quoi ! Au début, je me suis fait avoir. C'était la fin en plus. Alors, pourquoi envoyer des voitures à toute vitesse sur un circuit en plastique ? Je sèche. Pourquoi ? Pour qu'elles aillent le plus loin possible lors du saut final, bien sûr ! Allez, fonce ! Ah, c'est pas fini ! C'est en plusieurs parties ! Ça va être épique ! Je vais t'accompagner pour cette partie ! Alors, directement, il faut que je freine. C'est vrai que j'ai tendance à foncer trop dans le mur. Pourtant, j'ai la trajectoire idéale. Alors, j'ai retiré pour info le petit réticule sur l'ATH. Franchement, c'est mieux comme ça. Wouhou ! Oh là là, mais c'est incroyable ! Regardez-moi ça ! C'est carrément mieux que quand je faisais des rampes avec des livres ! Yes ! Tous les casse-coups de l'académie ne vont parler que de ça ! C'est quand même le plus beau jeu du monde, hein. On dit ce qu'on veut, mais... Techniquement, c'est... C'est fou. De quoi ? Non ! Trois étoiles à 300... Attends, je recommence. Je refais le saut. Vas-y, on cut. Bien joué. Dans le cercle. Attends, fallait peut-être... Ah oui, fallait peut-être rester sur le petit tremplin bleu. Je pense que c'est bon, là. Ouais, ouais, c'est bon. Yes ! Tous les casse-coups de l'académie ne vont parler que de ça ! Je préfère, mais effectivement, il y avait un petit... Une petite rampe bleue, peut-être fallait la prendre, effectivement, pour être plus... Pour être plus tranquille, hein. Mais on a battu le record, quoi qu'il arrive. Allez, super. Les trois étoiles. Hé, j'ai une question pour toi. Viens voir, je vais t'expliquer. Hum, je suis curieux. Qu'est-ce que c'est ? Snake et Mongoose. Continuez. Eh ben, allez. Enchaîne. Troisième histoire. On gagne des médailles, comme ça. Tu dois te demander ce que c'est que ces histoires de Snake et de Mongoose, non ? Prends la voiture jaune, moi, je prends la bleue. Je vais t'expliquer en route. Snake et Mongoose ? Ah, n'attends pas ça. Allez, c'est parti avec une nouvelle voiture encore, très variée aujourd'hui. Les enfants adoraient les courses de dragster dans les années 70. Don the Snake Prud'homme était quadruple champion de la National Hot Rod Association. Mais il est probablement plus connu pour sa rivalité avec Tom Mongoose McEwen. Tom Mongoose McEwen était pilote de dragster. Il pensait qu'un partenariat profitera à ce sport. Alors il est allé trouver une société spécialisée dans les jouets qui s'appelait Mattel. Participant tous les deux aux épreuves US Nationals pendant plusieurs années, ils se sont affrontés de nombreuses fois. C'est de là qu'est née leur rivalité amicale. Mattel a proposé de produire une série de jouets basés sur la rivalité entre Snake et Mongoose. Le partenariat avec Hot Wheels a donné tout un tas de produits sur le thème des dragsters. Attention freinage ! Ne touche pas, bien joué. Oh, un beau looping ! C'est vraiment intéressant d'avoir l'historique de Hot Wheels avec Mattel et tout. Pour ceux qui sont intéressés par justement l'histoire. Hot Wheels a sorti plein de nouveautés ! C'est pour savoir. Alors moi quand j'étais jeune, j'avais pas forcément de Hot Wheels. Ils étaient pas vraiment rivaux. En fait, ils étaient même bons copains. Même si on le croirait pas en voyant ces milliers de gamins s'affrontant chez eux sur leur circuit Snake et Mongoose Hot Wheels. L'aide de Hot Wheels a permis de réaliser plein de trucs inspirés des courses de drag. Moi j'avais plus des Playmobil. C'était conçu pour descendre les toboggans plus vite. Et les Sizzlers, qui étaient équipés de petits moteurs à piles, n'avaient pas besoin de lanceurs. Ah par contre, j'avais pas vu le chrono, mais 8 minutes ? Ah ouais, sacrée course hein ! La vache, ça vient de revenir après sur des courses standards qui sont un peu plus rapides quoi. Puis un nouveau designer, Paul Tam, a dessiné un châssis à 6 roues. Celui de la Six Shooter et de l'Open Fire. Bon, je sais que c'est pas très réaliste, mais quand même, 6 roues, ça en fait beaucoup ! J'avoue. Bon bah on le voit plus en train déjà. Trop trop fort. Hot Wheels s'est pas arrêté là. Il y a eu des tas d'autres innovations, comme l'impression de motif en tempographie. Ce que personne d'autre ne faisait. Les Boss Hot, Heavy Chevy et King Kuda Silver Series suivaient le même schéma. De gros compresseurs apparents et une livrée argentée. Attention épingle ! Ça passe. Là je gère un peu mieux, tu vois, je freine un peu. C'est quand même plus sympa. Là on décède l'air, tu vois, on ne freine pas. Encore une fois, il y a eu le sous-titre, mais il n'y a pas eu de Voice. Bon là du coup, je touche le mur parce que j'avais pas assez freiné. Les voitures originales du set Snake contre Mongoose étaient propulsées par des élastiques. Celles-là, elles en ont pas. Et si on les testait dans une course de drague ? C'est parti, Ellie ! Allez ! Une course de drague, ça me rappelle autre chose. Need for Speed Underground. Oh quel jeu ! D'ailleurs des fois je me dis que ce serait bien que je refasse Underground 2 parce que je l'avais commencé sur ma chaîne secondaire à l'époque. Enfin, ce qui était ma chaîne principale gaming. A l'époque où j'avais deux chaînes bien distinctes. Une pour la simu et une pour le gaming. Mais je ne l'ai jamais terminé de 1. Et puis en plus, j'ai vu que le jeu était en meilleure qualité avec des mods sur PC. Donc ça vaudrait le coup peut-être un jour que je refasse un petit quelque chose. Alors je ne sais pas si en 2022, ça passe encore de faire des let's play sur des vieux Need for Speed. Je pense que les gens s'en foutent un peu maintenant. Parce que mine de rien, on dit ce qu'on veut. Mais YouTube a changé les amis. Maintenant les let's play, c'est un petit peu en voie de disparition tu vois. Les looping ne sont pas des lignes droites. Reste entre les bandes blanches. La course, la tête en bas. Il n'y a rien de mieux. Alors oui, je suis un peu défaitiste sur les let's play, mais je le pense. Je pense que c'est en voie d'extinction. Maintenant ça se fait plutôt en live, on ne va pas se mentir. Je suis réaliste. Même si pour moi ça marche encore un petit peu. C'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup. Pas mal, pas mal. Ceci dit, je t'ai laissé la victoire. Je ne voyais pas à qui d'autre je pouvais donner les clés de la riprod. Attends, mais j'ai gagné une voiture ? Ah du coup je la gagne celle-là ? Non. Une 10. Ouais c'était vachement court finalement. C'était en deux étapes. Dis-moi j'ai gagné une bagnole ou pas ? Ah moi je veux hein. Je ne sais pas du coup si j'ai gagné quelque chose. On va voir. Attends, si je vais dans pro rank, on est à 32% donc ça avance bien. Ça je l'avais récupéré. Eh ben oui, la Ford F5 ! Ah je l'ai gagné celle-là ! Bah en fait on a tellement de voitures, mais c'est excellent les amis. Bah je pense que celle qu'on conduit actuellement, la voiture surf là, elle sera en miniature. Mais regardez, j'ai gagné également la riprod, ouais effectivement. C'est génial, mais en fait il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Il y en avait 10 en tout, on avait vu un dans le tableau. Une course standard, ça ira plus vite que les histoires. Bah quoi que ça va, c'était pas si long celle d'avant là. Sprint période de la descente du canyon. En solo bien sûr. Par contre il y a plusieurs trucs. Non mais ça après ça n'a rien à voir, c'est pas les vraies épreuves outwills. On est parti. Au niveau du véhicule recommandé. Ah oui c'est du A du coup. J'ai envie de rester sur la mienne moi. Bah oui, je reste sur la voiture surf. Ça ira très bien. Elle est spéco quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait en fait que l'avant c'est l'arrière. Bon finalement on passera à 207 parce qu'il n'y a pas moyen de gagner avec l'autre. Effectivement elle n'était pas dans les véhicules recommandés. Et je comprends totalement pourquoi. Il faut effectivement du tout terrain. Allons-y. Parce que c'est pas que du cercle orange. Ah non, il n'y a pas que du plastoc. Là il y a aussi également du sable. Et tutti quanti. Diego, Don Diego de la Vega. Allez à nous de jouer. Alors je ne sais pas pourquoi la caméra elle est super éloignée par rapport à avant. Je pense pas être fou. Je me dirai dans les commentaires. Mais il y a peut-être moyen de la régler. J'en sais rien. C'est bon je suis passé dans le checkpoint là ? Ouais c'est bon. Tout va bien. Attention. Allez Toons qui est devant. Est-ce qu'on va réussir à le flasher avec sa Ford Escort ? Pas de suite. Mais ça ne serait tardé. Je prends la spie. Allez tu me bloques frérot. Allez Oust. Très bien. Ça marche. Et donc le but c'est de remporter les 4 courses. Donc la classe A il n'a pas 50. On va essayer de faire ça. Aujourd'hui. 4 courses mine de rien ça fait 50 par 4. Ça fait 200 points. Donc ouais il y a moyen que ça suffise pour passer au rang supérieur tu vois. Et débloquer encore une autre voiture. Par contre il ne fera pas la prochaine qualification. La prochaine qualif on garde ça pour demain. Pour la prochaine vidéo. On va essayer de faire au moins 4 ou 5 vidéos sur le DLC. C'est une rampe ? Oui. Magnifique. Ah ouais non. C'est le jour et la nuit. Mais par contre. Il y a tout de même de la compète. Regardez. Ils sont juste derrière. C'est où qu'il faut aller là. Ouais c'est bien là. Je ne me trompe pas. Ok. Il faut un peu monter parce qu'après ça tourne. C'est bon. C'est passé. A la limite. Mais ça passe dans la porte. Ça me gratte le pif. C'est terrible ça. Quand ça te gratte et que tu es en vidéo. Et que tu es en train de jouer. Ah punaise. C'est bon. Je me suis gratouillé le nez. Et promis il n'y a pas de crotte. Le gros dégueulasse tu sais. Il joue avec les crottes sous les doigts. Allez attention. Ah oui voilà. Deuxième chose. Que je ne comprends pas. Finalement première chose. Parce qu'il n'y avait pas de première chose. Donc c'est la première. Que je ne comprends pas. C'est l'eau. A chaque fois l'eau par rapport à l'IA. Ça me ralentit beaucoup plus que. Non. Non. T'as merdé. Mais voilà. L'eau ça me met dans l'axe. C'est le cas de le dire. A chaque fois. C'est un truc de fou. Bon là c'est parce que je n'ai pas assez anticipé. Tu vois. Fallait freiner un peu plus. Mais bordel. A chaque fois c'est pareil. Ok. Est-ce que je peux les bloquer ? Ah il est passé à droite. Zut. C'est l'ego Toons. Je t'aurai. Reste alors. Regardez comment ça bralentit. Tu me diras. C'était pas flagrant là. Mais quand même. Allez ma petite 207. Sors le grand jeu. Vas-y. Hop. Je te bloque. Je te bloque. Je te bloque. Bien joué. Non c'est à droite. Mais comment savoir. Quoique. Et si on passait. A gauche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ah bah si. Il y en a qui passaient à gauche. D'accord. J'espère que c'est bon. Ouh. Limite. Vive le flashback. Et c'est la première position. Un sprint. Qui a été vachement disputé pour le coup. Allez Toons deuxième. Zako troisième. Passons la suite. Voulez-vous ? Le petit moonwalk. Allez très bien. Là. Première position. Prouesse. Bah première position. Rien. Ça met le crédit. Oh les radinos. On récupère quand même. 5000 crédits par-ci. Par-là. Ça fait quand même toujours plaisir. Un petit peu d'argent de poche. Ah mais non. C'est 50 médailles il me semble. Si on termine. Les 4 courses. Ou alors j'ai de la merde. Ah oui. Non non. Le défi est réussi. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Si on réussit. Les 4 courses. On va 50 médailles. C'est pas pareil. Et on débloque une nouvelle combinaison. Bon. Quoi qu'il arrive. Il faut les faire. L'un dans l'autre. Allons-y. C'est le sprint périlleux. Du col du volcan. Ils sont pas fléchis au niveau des noms. T'as l'impression que c'est tous les mêmes. Bah écoutez. On va prendre une autre bagnole. Histoire de varier un petit peu. On va se prendre celui-là. Le baratruck. Allez. C'est parti. Pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Histoire de varier un petit peu quand même. Et mine de rien. On a utilisé combien de voitures là aujourd'hui. Ça change beaucoup. Habituellement. J'aime bien dans une vidéo. Utiliser une bagnole. Mais là bon. Vu qu'on peut varier. C'est encore mieux quoi. Puis regarde. Il y a d'autres gros véhicules à côté. Carrément des camions. Allons-y. Dernière course. Avant d'obtenir les 50 médailles. Oh le démarrage. Incroyable. Il s'est soulevé. Le soulèvement des machines. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ça me rappelle Terminator bien sûr. Il y avait un jeu il me semble sur PS2. Le soulèvement des machines. Bah ouais. Alors je ne sais plus si c'était le bon jeu Terminator ou le mauvais. Enfin le bon. Il y en avait un qui était potable et l'autre dégueulasse. Sur PS2. Aïeux. J'ai glissé les chefs. Allez pousse-moi s'il te plaît. Je ne vois plus rien. Oh la vache. Impressionnant. Ouh. Et c'est au crâne qui est devant. Ce coup-ci c'est pas Toon. On retrouve les potos. Allez c'est parti. Hop là. Le saut monumental. Au crâne à feuilles me faire tomber. Ça aurait été une chute mortelle je pense. Il n'y a pas tellement de doute. Ouah mais non de dieu. Et maintenant c'est glacé. Oh cette course est énorme. Et en plus elle est courte. On est quasiment à la moitié. Ouais franchement ils ont repris tous les éléments. La glace. On a l'eau évidemment avec les toboggans. On va dire le côté chaud avec le volcan. Même si bon tu roules pas dessus. Heureusement parce que rouler sur la labe ce serait compliqué. Mais non franchement c'est bien. Oh punaise. Oh l'épingle. Wouah. Et bien écoutez finalement ça a pas été si mal négocié. Je m'attendais à la foirée totale. Finalement c'est pas dégueu. Bon là faut tourner. Ça va on voit bien les flèches. Mais parfois. Ouais si je pense que quand il y a deux routes. On l'a vu hein. Il y a des adversaires qui sont passés à gauche dans la course d'avant. Je pense que quand il y a deux routes on peut y aller en fait. Bon pas quand il y a des checkpoints. Là c'est sûr t'as pas le droit. Mais quand t'as deux routes. Ouais comme ça t'as une sorte de fourche. Je pense que si on pouvait y aller. Du coup. Ah putain les trucs bleus ça me fait sauter un peu. Ça me fait sautiller. Si on peut les esquiver du coup. Je pense que c'est mieux. C'est des sortes de rarrentisseurs. Allez c'est bien. On arrive sur la fin de la course. Et on les a totalement largués encore une fois. Le véhicule va super. Et ouais je disais hier effectivement j'avais. J'avais arrêté de jouer à Forza Horizon 5. Depuis que j'ai pas réussi à avoir mon top 1. Parce que j'étais frustré. Je vous dis même pas. Et j'avais pas réussi à l'avoir du coup. J'avais eu mon top 1 sur le 4. Mais alors sur le 5. Y'a pas eu moyen. J'aurais peut-être dû tenter de le faire au début. Parce que c'est ce que j'avais fait sur le 4. Alex là qui est deuxième. Alex qui est un ancien viewer. Je sais pas s'il me regarde encore. Et bien voilà. Normalement. Emporter les 4 courses. C'est fait non ? Ah non. Je crois pas. Il doit nous rester une autre course alors. Ouais ouais ouais. A priori il y en a encore une autre que j'ai pas vue. En bas peut-être. Non. Les deux là on les a faites. C'était B et A. Je regarde où elle se trouverait à l'autre. Ici voilà. Sprint périlleux du looping de glace. Oh. Pas mal. Ah non. Donc ça n'a rien à voir avec les routes qu'on a découvertes. Tu vois. Celles-là on les a pas découvertes. Et pourtant on peut se déplacer. On peut faire un voyage. Un voyage instant. D'accord. Donc ça n'a absolument aucun rapport. Et bien allons-y. Là par contre c'est la dernière. C'est sûr. Des courses pro. 6,7 km quand même. On va encore changer. Allez on va prendre un petit Ford Escort. La voiture qu'avait. Notre drive à ta, notre ami Toons. Juste avant. Donc quoi les vidéos seront plus longues. Sur Force Horizon Hot Wheels. Je vais essayer de proposer quelque chose d'assez consistant par épisode. Histoire qu'on avance bien. Ah mais je pensais pas là que ce serait. Vous gagnez haut la main. Et tant de corser les choses. Attends. Vous voulez vous faire passer le niveau difficulté de Baby là. Très doué. Euh. Non. Peut-être la prochaine fois. On verra. Après le but c'est pas d'encher de trop non plus. Le but c'est de gagner les courses. Pas décoller. Allez on commence toujours derrière en plus. Et puis comme je le disais. J'ai remarqué que oui. Très souvent on arrive à gagner. A gagner tranquille. Mais c'est quand je recommence la course aussi parfois. Parce que le premier essai. Très souvent si tu laisses partir une IA devant. Tu la revois pas. Et ça dépend aussi du type de véhicule que tu choisis. C'est vrai que quand tu choisis mal d'entrer. C'est mal parti. Allez avec ce qui est de nouveau premier. Ok. Donc ouais c'est vrai que la difficulté elle est difficile à doser. Parce que d'une part. Bon. Tu te dis là c'est un peu facile. Et d'une autre part si tu montes la difficulté. Et que t'es pas à fond dès le début de la course. Que tu pars en steak ou autre. Et ben tu te fais battre très très vite. Allez. Elle est bien aussi cette bagnole. Ah ouais. Donc là c'est un petit peu un revive tu vois de la série. Dans le jeu de base. C'est un petit retour sur Forza Horizon 5 qui fait plaisir. Grâce à ce DLC Hot Wheels. Mais je pense qu'après voilà on va pas y rejouer. C'est juste pour le DLC. C'est vrai que je dis souvent que je m'en veux tu vois. Qu'il n'y ait pas de suivi sur les jeux. Parce que c'est vrai que Forza Horizon 5 on pourra en faire une de temps en temps. Mais si je commence à faire ça pour Forza Horizon 5. Ouais je le fasse pour plein de jeux. Et le fait est que non. Pour moi tous les jeux sont à égalité. J'essaye de ne pas les privilégier. Le seul jeu qui dure toute l'année. Je vous le dis il y a une seule exception. Sur la chaîne c'est FIFA. Voilà. C'est le seul truc que je veux tenir. Parce que ça me tient à coeur. Tout simplement FIFA pour moi c'est... Les jeux de foot globalement même. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit. Voilà même si vous allez me dire que je ne suis pas le plus grand expert du foot. Bah je suis quand même. Et j'aime beaucoup les jeux de foot. J'ai toujours adoré. Donc c'est pour ça que effectivement moi je vais continuer à faire les jeux de foot. Toute l'année. Mais c'est le seul jeu qui a un suivi tout le temps. Voilà. Et encore je pourrais en faire plus. Je pourrais montrer d'autres vidéos PES. Parce que je sais qu'en plus ça cartonne sur la chaîne. Ça vous plaît de ouf. Je pourrais insister plus sur le sport tu vois sur le foot. Je le fais pas parce que pour moi il est important de proposer plein de jeux différents. Parce que voilà je me suis... Je me suis fait chier à proposer du multigaming pendant des années. J'ai pas envie de faire foirer tout ça. Et de me spécialiser dans un domaine. Certes ça ferait peut-être plus de vues et tout. Mais franchement ce sera une énorme erreur tellement j'en ai chié pour proposer du contenu très varié quoi. Donc je continue là dessus. Et je suis bien content de proposer quelque chose pour tous les goûts quoi. Allez c'est fait. C'était la dernière. Le sprint périlleux du looping de glace. Une course qui porte bien son nom. Zeltron. Quai deuxième, troisième séquelle. Et tout le monde n'était même pas encore arrivé dis donc. Normalement ça fait 50 médailles supplémentaires. Au fait on ne fait pas le voyage instantané ici au parc. Les gars de Hot Wheels sont des pros du transport de véhicules. Bah pourtant pour moi c'est comme un voyage instant. La classe avec un grand A. Voilà ça c'est fait. Ah si ça rapporte deux médailles quand même par course. C'est quand même pas énorme. Alors échanger. Qu'est-ce qu'on a reçu ? La combi. Génial. On a terminé toutes les courses. De cette. Du rang A. On se retrouvera. Dès demain pour la suite. Pour débloquer la prochaine qualification. Et c'est quoi attend le prochain niveau ? Ta pro ta expert d'accord. Donc demain ce sera. Le rang expert. Commencera avec des véhicules. De classe S1. Et regardez l'image. Elle a l'air monstrueuse. Est-ce qu'on peut voir ? Ah non. J'allais dire. Est-ce qu'on peut voir les voitures et tout qu'on va débloquer ? Pas du tout. Eh bien écoutez les amis. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo sur Force Horizon 5. Un tweet. Toujours plus vite. On se retrouve dès demain pour la suite. Un épisode par jour. Je vous le rappelle. En parallèle du jeu Stray. Qui est vraiment énorme. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit pouce bleu. Si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501